Vous savez, il y a une chose qui est primordiale lorsqu'on est chrétien, c'est l'amour. L'amour est un petit mot, mais essayez de baiser ce petit mot, vous saurez la valeur qu'il a. Vous savez, à un moment donné de la vie, lorsque vous avez déjà connu certaines expériences, ça ne vous servira plus à rien d'être hôtel, d'être orgueilleux, de se dire j'ai tout, j'ai ceci. C'est bien de glorifier Dieu pour ce que tu as, mais lorsque tu te sers de ce que tu as, pour piétiner ceux qui n'ont pas. Même si tu t'es béni aujourd'hui, reste toujours humble avec ceux qui ne sont pas bénis. Même si tu es élevé aujourd'hui, reste toujours humble avec ceux qui ne l'ont pas aujourd'hui. Même si aujourd'hui tu es le prophète le plus connu, le plus reconnu, le prophète le plus suivi, garde toujours l'humilité. Car tout cela s'arrêtera un jour dans une chambre froide. Lorsqu'on prendra le bistouri, on enlèvera tout en toi et tu sauras que tu es née poussière et tu retourneras dans la poussière. L'amour est très important. Ça ne sert à rien de saillir. Pour un rien comme ça, vous voyez des gens saillir. Pour un simple poste, quelqu'un est allé à l'école et l'a appris. Dieu a fait grâce qu'elle soit élevée. On aïe la personne. On raconte n'importe quoi sur la personne. Regardez combien de fois il y a des haines dans nos familles. Regardez combien de fois on se déchire pour un rien. J'ai vu des personnes se déchirer dans des retraites de deuil à cause d'une bière. Les familles s'est divisées. La chalousie est rentrée même au milieu de l'église. Vous allez voir des chrétiens qui ont la haine envers leurs frères, envers leurs soeurs. À laisser dans les couples, vous les voyez, ils sont à deux, mais ils ont la haine. La haine est rentrée dans leur cœur. Il n'y a plus d'amour. L'amour, l'amour, M. Pasto. J'aimerais te dire ceci ce matin. J'aimerais pas te parler comme un grand prédicateur. Vous connaissez les prédicateurs ? Les grands que vous connaissez. J'aimerais juste te rappeler ce qui est primordial actuellement pour toi. 25, vers 54, je vous dis aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et qui vous persécutent. Dieu m'a envoyé parler à une personne qui est subie à la justice. À une personne qui est haïée. C'est pas pour autant que tu veux aussi les haïer. C'est pas pour autant que tu veux aussi les combattre avec les mêmes âmes qu'elles utilisent contre toi. Aie un cœur départant. Et tu verras comment Dieu te donnera la victoire. Il te donnera la supériorité sur tous tes ennemis et tes bas. La vie est très courte. Du temps où nous vivons, manifestons l'amour les uns les autres. Ce temps que Dieu nous donne, c'est pas pour nous vanter avec nos vestes, nous vanter avec nos véhicules, nous vanter avec ce qu'on a. Mais ce temps que Dieu nous donne, c'est pour écrire nos noms dans nos livres de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.